Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me lever. J'ai décidé hier de faire un vlog très réaliste de ma semaine. Ça va être vraiment un weekly vlog, genre que je filme des petits snippets de mes journées à chaque jour jusqu'à dimanche. On est lundi aujourd'hui donc nouveau début de semaine. Je trouve ça toujours quand même un peu excitant, je vous avoue mais regardez la semaine de malade qu'on a. Genre tout est rempli. Si jamais vous me posez la question, ça c'est Google Agenda que j'utilise, j'aime vraiment beaucoup. Puis mon code de couleur c'est genre en orange des affaires de travail, en rouge des affaires qu'il faut que je filme. Les trucs jaunes c'est des choses en dehors de la maison juste pour que j'aille vraiment un rappel visuel clair. En plus je me mets des rappels un peu de quoi poster les médias sociaux parce que ces temps-ci, ben là c'est en décembre, fait que je fais un 12 jours d'un concours sur mon Instagram. Pour pas être perdue, ça me fera absolument ça. Lili est en train de me licher le pied. On s'est le fait un petit peu tard, mais c'est que je me suis couché tard, je faisais ma comptabilité hier que j'avais oublié de faire un petit peu plus tôt. Normalement il faut que je fasse avoir le 7 du mois, là on est le 5. Fait que j'ai commencé, j'ai fait peut-être 30%. Il faudra absolument que je continue ce soir, mais à cause de ça je me suis couché à 1h ce matin. Puis là j'avais mis les 4 ans comme à 7h15 et je me suis rendue bien. Je me suis levée à genre 7h40. Fait que j'étais un petit peu fatiguée, un petit peu pochée, mais bon, je vais aller tout de suite laver mes cheveux. À partir de ça comme ça je peux attaquer la journée. Je suis contente parce que j'ai deux trucs à matin qui ont décalé. En fait il y a un appel que je suis trop tight par rapport à un podcast. Puis là le podcast finalement est un peu plus tard. Fait qu'on va voir qu'est-ce que... T'sais j'attends une dernière réponse de quelqu'un puis on verra qu'est-ce qui arrive. Mais voilà, je vais aller dans la douche tout de suite parce que j'ai vraiment faim. Vous savez le matin où je mange, où je mange, où je mange absolument quand je me lève. Fait que plus vite que mes cheveux sur la veille, plus vite que je peux manger. OK, tchao! Je vais juste faire ma petite routine de soin. J'essaie activement de finir cette crème. Vous savez, je suis pas bonne pour faire des produits. Mais ça là, les bars de Body Shop, je les ai tellement aimés. Les bars 2.0 et ils sont excellents pour l'hiver. Alors je vais me tartiner pour que ma peau est encore un petit peu humide. Ma peau est tellement sèche ces temps-ci là. Sur mon corps c'est pas ce pire parce que justement j'utilise ça comme quotidiennement, mais dans ma face là. Ah! Ma face elle l'observe. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je passe les cheveux. Il est 8 heures, c'est comment j'ai entendu? Non. C'est ça, je veux juste savoir si j'ai mon appel quand même à matin ou pas. Mais dans tous les cas, il faudrait que je commence à shooter un contrat à matin. J'ai comme pas bien le choix parce qu'il faut que j'en remette aujourd'hui. Ouais, fait que je vais essayer de faire ça avant le podcast qui est à 10h30. J'ai l'impression qu'ils ont plus de volume avec ce shampoing-là quand je les lave, même si c'est genre pas censé être pour ça. C'est le Shu Uemura que je retestais qui est pour les cheveux colorés. Et parlant de Shu, je vais mettre... Ah! Je vais rentrer avec ça à cause de la crème. Je vais mettre essence absolue. Je passe à l'huile de camélia. Ça, je l'aime beaucoup. Ce produit-là, je le connais, je l'aime. On va mettre un petit peu. Si je veux faire vite et bien, j'ai du pain des basques qu'on m'a ramené au fromage des basques. C'est tellement bon. Fraboche au chocolat. C'est un bagel au fromage. Je pourrais le faire moitié-moitié, là, si tu fais salé. Je n'ai pas le temps de bien manger, manger santé, tout ça. Puis là, ça m'a fait allumer que Evive, c'est la solution pour ça. Je pense avoir des toasts quelconques avec un Evive. Ça va être parfait. On va faire kashou mocha. C'est dans la gamme sport. Fait que c'est un petit peu plus protéiné. Celle-là, c'est 18 grammes de protéine. Quand même! Quand même! Je ne sais pas si vous saviez en passant, mais Evive, là, c'est tout végan. Les produits. Et majestèrement bio. Fait qu'on aime bien. Fait que lui, avec du lait, il est parfait. Il est tellement crémeux. Kashou, chocolat. Il goûte les dates, en fait, je trouve. Fait que juste de même, ou des fois, je mets une banane dedans, mais là, j'en ai pas. Donc, définitivement, j'ai eu les yeux plus gros que la pence. Avec mes deux toasts de même, puis mon smoothie. Mais ça, c'est pas grave, parce que je m'en sens souverain. Je vais le remettre au frigo, puis ça va être une collation pour plus tard. Au moins, ça va me donner un peu de protéine, n'est-ce pas? Bon, là, on n'a toujours pas répondu à mon message, alors je vais relancer. Oh, j'ai faim! Juste pour faire un petit peu teaser, c'est que aujourd'hui, ça ressemble à le contrat, podcast, comptabilité, ce soir, comédie musicale. Demain, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Encore de la comptabilité. Peut-être la vidéo que je vais filmer, moi, je vous dirais. Faire du montage, ça, c'est moins le fun pour vous. C'est jeudi que je vais travailler avec Audrey-Anne, puis on va faire que de la création de contenu, là, ça va être intense. Il est mieux de faire cette live, parce que ces temps-ci, on a bien de l'amissaire. Allô, Lélie, tu viens dans le vlog? Salut, trésors, bébé, cute! Un autre podcast vendredi, ça, samedi, peut-être pas avec Pat, là, du temps de couple, ça serait bien. J'ai aussi un échange de cadeaux avec mes amis et d'autres petits trucs comme ça. Ça ressemble à ça. Je vais finir de déjeuner et je vous revois un petit peu plus tard, tout dépendant de ce que je crée selon les réponses que j'attends. Bon, on est encore stand-by pour l'appel, là, ça semble vouloir se donner finalement ce matin, mais j'attends une confirmation. Parce que moi, je pourrais comme là, mais pas après, parce qu'il va falloir que je me prépare. Avant de me préparer, il faut que, ben, je veux dire, me maquiller pour aller à mon podcast. Il faut que je shoot une partie de mon contrat de BioSense sur le sérum. Tu sais, je voudrais faire les beauty shots avant justement de me préparer puis filmer le reste, mais ça, ça va aller au retour, c'est sûr. By the way, je vous confirme, mes cheveux ont vraiment plus de volume avec cette gamme-là, même si c'est pas le but. Comme, ils sont tellement fluffy puis léger. Je sais pas si vous voyez comment ils sont beaux, là. Ils sont tellement brillants, en sérieux. Je sais que des fois, ça fait peur payer des shampoings chers, mais comme pour vrai, moi, je vois la différence. Bref, je vais aller trouver un spot pour filmer mon contrat, parce qu'il disait dans le brief, on a toujours un brief, là, je peux vous montrer qu'est-ce que ça te l'air. Les marques, dans le fond, nous donnent toujours un espèce de guideline. Il y en a qui sont très flexibles, hein, puis j'ai même pas de brief, mais il y en a d'autres souvent que oui, parce qu'il y a des messages clés à passer par rapport à un produit. Dans ce cas-ci, mettons, j'ai un brief, mais ils veulent aussi que je parle de mon expérience avec le produit, mon appréciation personnelle du produit et tout ça, fait que je vous montre. C'est le sérum de nuit comme ça, Squalane et Rétinol. Il y a les hashtags, les infos comme ça à respecter, les ingrédients, t'sais, comme à utiliser, tout ça, fait que, ouais, c'est simple de même. C'est juste que hier, justement, je me suis pris des notes, pour pas oublier. J'aime ça prendre des notes physiques pour vraiment mémoriser, bien, genre sur papier, au lieu de tout le temps retourner à mon ordi, checker les infos, je veux dire, fait que j'ai notes, comme ça, je me prépare mentalement, je pense à mon concept. D'habitude, je fais ça plus d'avance, mais là, il y a trop de contrats, c'est sensible, puis en réalité, j'en aurais deux à remettre aujourd'hui. Ce qui est crazy, parce que je travaille le week-end, mais je fais aussi beaucoup des trucs de maison, t'sais, c'est là que je me repose un petit peu, voir mes proches, tout ça. Mais je shootais des contrats le week-end, ça, c'est rare, ok? Fait que, c'est ça, là, j'en ai deux à remettre aujourd'hui, donc c'est un peu la panique, là. J'aimerais mieux que ce soit tout le temps le mardi que le lundi, parce que c'est comme... Lundi, il se passe plein d'enfer tout le temps, t'sais. L'affaire, c'est que dans le Brief Ladies, qui veulent un environnement lumineux, t'sais, lumière naturelle, pas trop de distractions dans le background et tout, là, je suis comme, hmm, mon studio, en ce moment, avec les décos de neige, je sais pas s'ils vont aimer ça. Ils disaient, par exemple, une salle de bain. Mais là, je vais vous montrer l'éclairage de ma salle de bain. Mais vous le voyez d'ici, c'est dégueulasse. J'ai une mini fenêtre qui est du côté noir, c'est tout le temps le semble de même, donc c'est pour ça que je shoot pas souvent du contenu-là, c'est juste impossible, en fait. Je fais quand même toujours le test au cas où d'ouvrir ça, mais en général, ça fait très jaune et très laid. Ça fait pas de lumière naturelle, fait que non, je pense que je vais faire ça. Ah! Bon, vous savez quoi, on va le faire de même. J'ai pas le temps pis je trouve que ça fait plus beau, cette lumière-là. Je vais juste me mettre un pied noir. Non, mais c'est pas que je me disais, ça va faire un peu plus nuit. Mettons que j'ai ça, versus mon chandail. C'est party! Bon kéké! POURQUOI? Ça me leurre tellement quand il faut que je mette des accessoires dans mes cheveux pour filmer. Pis que là, j'ai des bords comme ça. Est-ce que ça vous le fait autant, vous autres aussi? Parce qu'en 5 minutes, moi, ça se passe. Je vais faire mon make-up. Après ça, mes cheveux, finalement, le meeting est reporté à demain. C'est un peu compliqué parce qu'on est plusieurs personnes dans la pile, dont des gens en France. Fait que, on va faire ça demain, 9h30. Parce que là, le podcast de Skins, il y en a une heure. Mais ouais, donc c'est le podcast de Skins que je m'en vais faire tantôt. J'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Eve, la propriétaire. Ça fait longtemps, en fait, que je peux aller à la clinique. Je serais vraiment due, en plus, pour un facial. Mais bon, on va parler d'un peu ma relation avec vous, avec la beauté, un peu derrière les cosmétiques et tout ça. Fait que ça risque d'être fort intéressant. Vous savez quoi? Je pense que j'aime faire un maquillage naturel. Comme ça, si j'ai le temps de clencher la partie blabla de mon contrat, parce que là, c'est juste le visuel, j'aurais peut-être le temps avant de partir et ça m'aiderait vraiment. Parce que quand je reviens, il faut que je me mette sur mon deuxième contrat qui est à remettre aujourd'hui aussi. Fait qu'à voir. Mais anyway, justement, c'est un podcast qu'on parle de peau. Genre, ça va être bien correct si j'ai juste une belle peau pis pas beaucoup de make-up. Oh shit, j'ai oublié de répondre à un message. Ok, attendez, je fais ça pis après ça, je m'embrasse pas. Bon là, vous voyez, gang, je commence à me sentir stressée. J'ai le remarque parce que ma respiration s'accélère pis elle devient plus haute. Fait que je vais essayer de me calmer pendant que je me maquille. Parce que oui, je suis pressée, oui, il faut que je fasse mes cheveux après pis je vais essayer de filmer le reste de mon contrat. Je pense pas que je vais avoir le temps, mais c'est ça. C'est que là, ça spin un peu, là, ma tête. Je suis comme... Ouh! J'avais dit que ce serait un weekly vlog réaliste. Fait que je vous partage ce qu'il y en est. En ce moment, je me sens pas bien. Genre, je suis comme... Je suis vraiment stressée tout de suite. Ça, ça aide. Sinon, des fois, ce que je fais, c'est de la détente musculaire. Je sais pas comment on appelle ça. Mais souvent, moi, c'est dans les... Avant d'aller parler en public, mettons, là, que ce soit un podcast ou une émission de télé, j'ai tout le temps une petite nervosité. Fait que je le ressens beaucoup dans mes bras, normalement. Fait que ce que je fais, c'est que je contracte mes muscles forts, forts, forts. Pis après ça, je relâche. Et ça fait du bien. On dirait que ça force ton corps à se détendre, t'sais, après l'effort. Il est 10h pile. Il me reste, on va dire, 10 minutes. Je vais essayer one shot. Si ça marche pas, je le fais tantôt. C'est juste que j'ai peur que je m'en fais hier. C'est un tic-toc en passant. Fait que pour ça, je me permets de me laisser moins de temps. C'est plus simple à filmer que tout autre type de contenu. Ok, faut que je respire. Je suis trop stressée. Ma peau a eu 30 ans cette année et il y a un ingrédient. Oh my god! Ok, il était fort. Alors faut absolument que je me sauve maintenant. Mais j'ai réussi. J'ai fait mon texte. Fait que tantôt, je vais faire le montage de tout ça. Mais là, je m'en vais chez Skins. Ben pas chez Skins en fait, mais je m'en vais au podcast de Skins. Voilà. Alors, c'est parti mon piqui. Bonjour mesdames! À l'où elle! Je suis revenue, je suis en train de dîner. Il est rendu midi 41. Ils m'ont envoyé le podcast pour faire du visuel de vlog. Puis là, je le réécoute en même temps parce que j'aime ça faire des podcasts. J'adore se parler avec le monde. Mais j'ai tout le temps un petit stress. On dirait qu'on accroche tout le temps. Ah, j'aurais dû dire ça plus de telle façon. Ou ça, j'ai-tu bien dit. Tu sais, c'est dans le spontané. Moi, d'habitude, quand je fais des vidéos, je suis 100% en contrôle. Puis le montage, tout ça. Fait que si je me trompe, je recommence. Mais le podcast, c'est plus spontané. Mais bon, souvent quand j'écoute, finalement, je suis rassurée que je suis comme OK, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Fait que c'est pour ça que je réécoute en même temps. J'ai pas tellement faim, honnêtement, avec le déjeuner que j'ai pris. Mais c'est pour ça que je me suis juste fait une petite soupe et un petit potage. Mais pas que je me suis fait. En fait, c'est ma belle-mère qui le fait. Mais je réchauffe. Et c'est très bon. Très bon, Guylaine. Merci. Oh, je me suis trompée. J'ai dit l'huile. Je cherchais un exemple d'ingrédients synthétiques démonisés. Puis là, il m'est venu l'huile minérale en tête. Mais c'est naturel. La gelée de pétrole, c'est naturel. Comme c'est une origine naturelle. Ça vient de la terre. C'est un peu drôle que j'écoute ça pendant que je déballe ça. Bare Minerals, justement, comme bien des marques qui ont venu prendre justement le virage Clean Beauty. Fait que là, c'est du phyto-rétinol. Et je suis écoeurée de cette mode de faux-rétinol. Je sais pas vous, mais je suis comme... Just give me regular retinol. Genre, ça marche bien. Ma peau aime ça. Le reste, c'est pas autant prouvé. Fait que j'en veux pas. En tout cas, c'est un petit kit de Noël. Ça, je vais peut-être pouvoir aller tester dans ma vidéo la semaine... Non, pas la semaine prochaine. C'est cette semaine, mon dieu. Je suis plus dans votre peine. Kit de main. Petite palette. Je suis curieuse de voir. Ah ben, on a les couleurs d'arrière. Ça me ressemble à celle des autres années. C'est-tu moi ou? Trop fine. Eve m'a donné un sérum de cils de la marque Milana. Je crois que c'est tout nouveau. C'est québécois. C'est un sérum pour les cils qui serait un peu différent. J'ai vu avant et après. Ça a l'air vraiment impressionnant. En tout cas, je sais qu'Eve a trippé dessus. Fait que je vais commencer à le tester. Ceux que je testais en ce moment, ça faisait pas grand-chose. Fait que ouais, j'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner. Si je vais avoir des super longs cils. Checkez-moi ça si c'est pas beau. Sur ce, je vais aller m'installer et faire ma photo de concours Aven qui attend après moi. Et puis, ben voilà quoi. So va tato. C'est l'heure des colis. C'est Glauco. Glauco qui vont donner quelque chose. C'est bien gentil. Tiens, voici un nouvel engrais de tout usage. Ah, il va sortir ce printemps. Mon dieu, je sais pas si j'ai le droit de vous partager. Mais en tout cas, il va y avoir un engrais. Plante d'intérieur, extérieur, potager, gazon. Nice. Ça j'adore ça. Hi hi, je suis la petite lucide. Bon, let's go. On va mettre la musique de Noël et on se fait un setup de Noël. Je pense que c'est genre le quatrième outfit que je porte aujourd'hui. Là, je vais coucher qu'est-ce que j'ai fait. J'avais des posts médias sociaux à faire. Ça, ça, c'est bon. J'ai posté un TikTok. J'ai posté Jardin Grébris. J'ai posté mon compte principal. Checklist is done. Là, il me reste juste à aller monter, bien sens, mon reel. Après ça, j'ai mon TikTok. Après ça, si j'étais là, je vais faire ma comptabilité continuer. Et ce soir, vous allez me voir clairement avec un cinquième outfit. Je m'en vais à la première de la comédie musicale. La mélodie du bonheur. J'ai full hâte. J'ai invité ma belle-mère parce que c'est un de ses films chouchous, là. Surtout dans le temps des fêtes. Elle les écoute tout le temps. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je savais même pas que ça sortait. Fait que je suis bien contente d'avoir une invitation. Fait que c'est ça. Je vous le vois un petit peu plus tard. Comment dire, regardez pas le bordel. J'ai commencé mon unboxing de calendrier 5 jours en retard tantôt. Et j'ai essayé une couple de vêtements. Avant de me décider pour ce beau kit-là de MIMS. MIMS, une entreprise québécoise. Vous connaissez peut-être. Là, c'est la... Oups. Il y avait des saletés. Je pensais que c'était Sarah. Non? C'est la collection Parisienne Chic qu'elle a sorti. Et ça va être la première fois que j'ai levé. Je suis trop excitée. Que j'ai mis avec mes loafers. J'ai essayé avec mes petites bottes comme ça sur la cheville. Mais ça me coupait trop la jambe. Fait que ça, je pense que c'est bien parfait. Tu sais, le tweed, moi je trouve que c'est vraiment classique. Mais un petit peu rétro aussi. Fait que j'ai fait un petit clin d'oeil 60's. Sur mes yeux avec le beau crayon de Linda Hallberg. Qu'on a tout vu dans la vidéo sur ma chaîne principale. Qu'Audrian avait mis. Puis qu'on avait capoté. Je l'aime tellement. Fait que voilà. Le petit look de ce soir. Avec mes cheveux chou et moura qui sont restés vraiment beaux. Je suis très contente sérieux. Ils ont tellement de corps. De brillance. Ouais. Fait que ça fait très poche ce petit look. Mais j'aime bien. J'aime bien. Puis by the way, j'aurai sûrement pas le droit de filmer là-bas. Vu que c'est une première. Puis tout. Puis c'est un spectacle. Fait que je vais essayer de filmer des mini mini bouts par-ci par-là. Puis sinon je vous reviendrai avec mes commentaires ce soir. On arrive. Salut gang. Je vous retrouve dans le boudoir. Voulez-vous savoir il est quelle heure. Je vais me mettre en pyjama là. J'avais hâte de me changer. Minuit. Je pensais pas rentrer au store. Mais je pense qu'on a tous été surpris dans la salle. C'est un spectacle qui est pas mal aussi long que le film. Genre deux heures et demie. Parce qu'après une heure et demie quand ils ont fait une entrée que j'étais comme Je pensais que c'était fini. Genre c'était pas clair. Bref sinon. C'était très bon. Je pense que si vous aimez le film. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Parce que c'est comme le film en live sur une scène. Les décors sont vraiment beaux. Tu sais c'est grandiose. C'était une mise en scène de Grève Richard. Fait que c'était vraiment réussi. Toutes les gens en fait dans la pièce. C'est vraiment cute. Les danses, l'acting. Mais leur voix. C'est vraiment comme une chorale. Moi c'est le genre d'affaire qui me donne des frissons en live. Honnêtement c'est une orchestre live aussi pis tout. Fait que c'est vraiment très chouette. Les tunes sont traduits en français en passant. Et je crois que ça a été adapté. Fait que voilà pour ma review du spectacle. Fait que c'est ça. C'était vraiment une belle soirée. A l'exception du comédien qui m'a dit de me la fermer. Avant le spectacle. À part ce petit détail. J'ai eu une merveilleuse soirée. Je voulais faire jouer Lily. Manger un petit peu que j'ai faim. Pis on se revoit demain. Ciao. J'ai genre cette bague qui est prise dans mon doigt. Quand je l'ai mis hier elle était un peu tight. J'ai regretté immédiatement. Et là le matin vu que je suis comme toute enflée. J'ai genre des full gros doigts en ce moment. Toutes les mains là. Mais eux autres je suis capable de sortir. Elle. Je vois même pas comment je peux. Genre j'ai un brûlet en haut là. Ça fait mal. Checker ça. Arc. Fait que je vais vous parler le bras en l'air. J'ai 8 heures. J'ai vraiment. Je me suis rendormi plein de fois le matin. J'étais pas capable là. Je faisais des rêves. Pis je me rendormais. Pis tout ça. Je pense que j'ai rêvé. J'étais encore en voyage. Pis genre Pat m'avait demandé. En mariage. Mais c'était vraiment comme spontané là. Je voyais qu'il avait pas prévu son coup. Parce qu'on était comme dans un genre de café boutique. Pis il avait acheté genre une board de cossin qui était là. Avec une bague qui vient de je sais pas où. Mais c'était pas une bague typique là. De mariage. Fait que c'était vraiment drôle. J'étais vraiment surprise là. Il y avait comme un mini sketch. C'est mis par terre. Pis là je pleurais genre. Écoutez. Je fais tout le temps des rêves vraiment fuckées dans la vie là. Yeah. J'ai trouvé mon déjeuner. C'est ratin. Ok Google. Comment enlever une bague aux doigts prises. Trempez votre main quelques minutes dans de l'eau froide et du gros sel. Toujours pour diminuer le gonflement. Si cela ne suffit pas. Enduisez votre doigt et la bague d'une substance lubrifiante. Et c'est glisser l'anneau sur le doigt. Ok papa. On voit ça marche. Fait du bien toi. Pas dans la bonne main pour manger. Elle est comme vide en dedans là. Fait que ça fait mal. Ça glisse pas bien. Quand tu peux enjeler. Oh oui. Ça s'en vient. Ok. Ça fait mal. En tournant. Ouch. Mon vieux doigt boudiné. Aïe. Mais tu sais quand ils sont de même en dedans là. C'est pas confortable. C'est pas confortable. Faites les plans. Pas hollow genre. Sur ce. Planning de la journée. Dans une heure. L'appel avec Aven qui a été reporté. J'attends de savoir si il faut que je shoot un contrat. Un concours aujourd'hui. Ou pas. Si je peux attendre Audrey en jeudi. Ça serait bien. J'ai des petits trucs de médias sociaux à faire avant. Calardier de l'avant et tout ça. Dès que le call est fini. Faut que j'embarque sa vidéo de la semaine. Qui va être moi qui se maquait avec des collections de Noël. Puis à ce soir il faut que je finisse ma comptabilité. Que j'ai pas le temps de finir hier évidemment. Parce que c'est trop tard. Fait que voilà. C'est mordi. Mais en gardant tout Canada. Pour voir comment on fait pour les dates et tout. Bonne journée. Bye bye. Non c'était pas si long. C'était pas si compliqué. Yeah. Parfait. Fait que je vais aller faire du montage dans le studio. Préparer ma vidéo. Et filmer ça éventuellement. J'ai fini. Youpi. Gros make up. Je suis vraiment contente du résultat par contre. Mais il est rendu genre 3h30. Fait que ça passait vite. Ou pas ça passait vite. Au sens. Ça a pris du temps. Fait que là il est rendu tort. En tout cas je me suis vraiment mal exprimé. Bref. Je suis en train de maintenant tout remettre en place. Pour ranger. Décider qu'est-ce que je garde. Qu'est-ce que je garde pas. Bah si les trucs que je veux retester. Je vais les mettre dans mon bac real. Là l'autre fois avec Audrey-Anne. On s'est fait un panier de real. Avec les choses urgentes. Genre les trucs édition limitée. Pour que je les passe en priorité. Fait que je pourrais les mettre là-dedans. Alors. Yeah maintenant 5h30. Je fais à souper. Je sais pas si je vous avais dit. Je pense que oui. Mais maintenant c'est moi qui fait la bouffe. Et pâte la vaisselle. On a inversé. Aujourd'hui on va faire cette salade-là. Toujours dans le livre libre de manger. Que je vous ai parlé récemment. On l'a jamais fait. Mais c'est avec des courges. Des choux de Bruxelles. Des pois chiches et tout ça. Ça va être très très bon. Je pense. Un petit peu de bouffe. Hum. Le goût est bon. Hum. Ouais. La vinaigrette est vraiment bonne. L'histoire de nos vies là. Merci. Je suis tombée. Je suis tombée. Les vitres en coucule. Les aisselles. Absolument. Tout. On a découvert cette chaîne YouTube. En fait tu vois qu'il y a eu une vidéo Facebook. Qui te l'a envoyée. Après ça. Je l'avais déjà vu avant. Ouais. C'est vrai. Tu l'avais vu avant moi. Mais en tout cas on est rendus genre accro. À la chaîne YouTube. Le monde à l'envers. J'avais jamais vu ça. Pis ils ont des millions de vues là. C'est vraiment connu en France. C'est drôle. Mais c'est du sketch là. Tellement humour trash. Mais. On se pisse dessus là. Notre personnage préféré. Je pense que c'est. Comment est-ce que ça fait ? Encore. Sud-Nay. Ouais. Chou. Les comédiens sont incroyables. Les maquillages sont hot. On dirait que c'est genre. Une chaîne de bye-bye là. Tu sais. C'est fou là. Ah. Fait que c'est ça. On regarde ça. Puis à l'instant là. Moi j'ouvre mon calendrier. De l'avant du jour. Pour faire mes petits posts Instagram. Ils appellent ça. Une porcelaine. Gualsa. C'est comme une guacha. Mais. T'as comme des zones. Pour. Masser ton corps. T'sais. Pis tout. C'est vraiment. Vraiment. Intrigant. C'est bien cool. Fait qu'il y a à joindre. Luté dans la clé. Qu'est-ce que tu fais là ? Hello baby. Oh la belle. T'as fait la belle pour la caméra. C'est qui est cute. Hello. Baby. Bon matin tout le monde. On est maintenant mercredi. Je me suis levée un peu tard. Aujourd'hui en fait j'ai snusé volontairement jusqu'à 8h30. Parce que je me suis couché quasiment à une heure à cause de ma comptabilité hier. Qui est pas fini mais qui a quand même avancé. Les dossiers. Pas les dossiers. Les documents principaux. Mais comment dire. Ils ont été. J'ai tellement des plans de mémoire depuis que j'ai pogné la Covid. C'est terrible. Je cherche des mots. Des brain fog sur des mots que je connais. Puis là hier j'ai essayé une nouvelle gamme de skin care qui a pas tant fait effet. Pourquoi il est collé de même ? J'ai-tu mis du mauvais mot ? Ha ha ha. Mes wrinkles, wrinkles. Qu'est-ce qui se passe ? Ok non. Je vais aller déjeuner avec ça d'en face. Puis quand je vais filmer genre dans une heure et quelques. Ça va être parti. J'adore me faire des petits patchs comme ça de temps en temps. Quand j'y pense. Parce que c'est miroque. C'est réutilisable plusieurs fois. Wrinkles, wrinkles. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Je vais essayer d'y penser. Mais je pense que j'ai un petit rabais en plus pour vous. Sur le site. Si jamais. D'habitude j'ai laissé agir plus longtemps. Genre dans la nuit ou quelque chose. Mais vous allez voir ça va aider. Alors voici mon étrange petit déjeuner. Déjeuner très décousu ce matin. Je voulais me faire un smoothie. Puis j'ai mis de la glace. Pour voir si ça pourrait faire une texture plus de slush. Dans le vivant de Evie. Finalement ça fait plus comme une ice cream. Et sinon c'est rare. Mais je me suis fait des oeufs. Avec une petite dose. Parce qu'on a plus de pain normal. Fait que c'est le petit pain au chocolat framboise. Fafole tu l'aimes ta s'aclembert hein? Lili qu'est ce tu fais? Tac tac m'en déguide. C'est très folle! C'est très folle! Vous savez c'est quoi la meilleure nouvelle aujourd'hui gang? Le recyclage est en train de passer. Fait que je vais pouvoir me débarrasser de tout ce qui est dans mon entrée. Oh my god. Ça fait genre je sais pas une semaine qu'est c'est là. C'est ça le temps des fêtes. Ça sert pas de bon sat. C'est vrai j'en ai d'autres en haut, ouais j'en ai fait dans le studio hier du ménage fait que je vais aller me préparer, faire les petites taches de maison comme ça puis après ça travailler. On va faire ça. Ah c'est bien de les enlever mais plus de l'air dure haha yeah. Plus rien, check it, tantôt là je me suis levée j'avais des lignes là, genre des lignes profondes. Là j'ai plus rien. Bon le reste que là j'ai fait fait que là je vais me lancer dans mon reel, je vais essayer de trouver un produit genre d'inspiration là dedans pour mon look des fêtes. en respectant c'est ça un peu les éditions limitées et tout puis on verra que ça donne. Bien fait mes petits pouces sont finis partout, je suis maquillée pour la journée. Je vais me foutre le petit shine comme ça sur les yeux, en plus c'est tout nix genre mes yeux. Fait que je vais, non je vais pas aller dîner même s'il est midi 40. J'ai déjeuné quand même tard tu sais vu que je m'étais levée tard. Fait que je vais commencer mon montage à la place. Mettre mes fichiers, je pense que j'avais cligné mon ordi l'autre fois parce que c'est ça le problème. Avec mon nouvel petit ordi là depuis que mon autre a pété il se remplit très très vite. Ouais j'ai de la place géniale, j'ai pas pris ma carte mémoire bon. Fait que c'est parti, on s'est tiré, on commence. Oh c'est tellement déprimant, il arrête pas de pleuvoir. On dirait qu'on est encore dans le mois de novembre, il fait chaud genre il fait 6, il pleut. Il y a aucune neige là, je sais même pas si on va en avoir Noël. Ce serait plate. Oh je vois Félix qui arrête chez moi, on va avoir un colis. Là je ne sais pas c'est pas des coffrets des fêtes là parce que ma vidéo est filmée d'hier. Mon ordi est en bordel, le bureau, faudrait que je tripe. Ah mais c'est frais ça fait que j'ai pas fini ma comptabilité, c'est pour ça aussi là. J'allais encore oublier, d'habitude j'oublie pas de même. Là on est le 7 décembre, d'habitude c'est un peu ma date butoir. En tout cas vous savez qu'est-ce qu'on va faire après-midi, ça va être que montage et comptabilité. Fait que je vous filmerai pas trop longtemps. Oh, j'ai déjà un peu plus. Il y a des journées de même où je suis comme tannée d'être des heures assise. Je me suis levée tantôt, j'ai dansé un peu sur la musique, je m'étire. Mais là je me dis ça va me prendre un petit match à quelque chose pour passer au travers du reste de la journée. Puis c'est qu'avec 4 heures, il fait noir qu'à noir. Déjà qu'il fait gris toute la journée vu qu'il pleut. Je suis genre, c'était tellement déprimant. Fait que c'est ça, mes trucs c'est très niaiseux. Mais je viens de m'allumer une bougie qui s'embarque, je vais aller me faire quelque chose à bord de réconfortable. Parce que j'essaie pas quoi faire d'autre. Ma comptabilité me va un temps fou à chaque mois, à chaque début de mois. Même si j'engage des gens là, vous pouvez pas me dire engage un comptable. Et c'est ça, je fais déjà tout ça, c'est juste que c'est avec le temps. Ma situation s'est complexifiée, j'ai des revenus qui sont très divers d'ailleurs. Il me registre le titre à plat ici. Il me reste à trier mes factures du mois de novembre. Mais c'est ça, ma situation s'est complexifiée avec le temps. Fait que ça prend juste plus de temps qu'avant. Pis c'est aussi plus long, je vous avoue, depuis que j'ai changé d'agence pour m'aider. Parce que la comptabilité se fait pas du tout de la même façon. Fait que oui, ça me prend des heures là. Des heures par mois pis j'engage deux personnes en plus. Fait que c'est... Mais en tout cas, il me reste juste ça. Après ça, finalement, je vais pouvoir embarquer sur mon montage de ma vidéo. C'est parce que j'ai plein de distractions aussi en l'après-midi. J'ai des back and forth justement avec mon agence pour des contrats. Faut que je repense à plein d'affaires, genre vérifier. Ok, demain, je shoot telle affaire. Est-ce que les produits, c'est ci, ça, ça a été approuvé? Il y en a qui m'appellent. Faut que je fasse des posts aux médias sociaux, répondre à des messages. C'est, c'est tough de rester quand même tout le temps 100% focus, je vous avoue. Faut que je veux. Oups. Hum! Pis en plus, regardez ce que je viens de penser que j'ai le droit. J'ai toujours 7, où es-tu? Ah! Gotcha! Il est tombé. Oh, c'est un petit litre normal aujourd'hui. J'aime bien les chocolats blancs. Ils sont bons. Hum! Hum! C'est l'heure du cours de pilates! Sidney s'est emparée de nos vies au secours. Il y a une huff. Huff? Je t'avais dit. Moi, je vais à la maman. Je vais à la maman. Off. On va aller. Up, up, down, down. Une fois, une fois. Un peu chiqué. Ah! Je crois que c'est flexible pour mes pieds. Ha! 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 J'ai mal aux jambes encore, gang! Je vais continuer ma lecture de ce que j'ai reçu cette semaine, un petit peu. Après ça, ménage! Ménage time! Hello, tout le monde! On a jeté! Ha! Et, Audrey elle arrive dans la carapunette. So, I better work! On a fait un déjeuner. Je me suis faite à déjeuner hier. Je suis fière de moi quand je fais ça. Bon, c'est rien de fou. Je me suis fait des overnight oats au beurre l'épinotte. J'ajoute des petites noix. Je le réchauffe un peu. Et c'est prêt! Je me suis fait un peu de batterie. 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 Là, on n'a plus de batterie. Ça va couper dans une seconde. Mais, je crois que j'ai eu des problèmes de batterie. Tu les vois, ma mère de Cali, il puait. Il puait. C'est moi? Ha! Ah! Il a quand même pris! Pour ma vidéo du samedi. What? Ça ressent le vinaigre de cidre de pauvre. Mais, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils ont tous un arrière sans tard. Oui, des pistes. Il sent le vinaigre de cidre de pauvre. Ben, c'est ça. Non, c'est tout. On s'installe pour faire sojaïko. On a fait déjà la photo de l'Irak. Mais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que des photos de shooting de real. On va voir le forum. Je range mes plans. Est-ce qu'on va aller voir dans la shoot? Ah, il faudrait un light. Ben, une allumette. Mais, en même temps que moi, je vais faire pour l'allumer, ça me brûlait. Parce que moi, je suis très pommeuse avec les allumettes. Ouais, mais ça dure pas longtemps, là, si c'est clair. J'en ai. Faut comprendre ça vite. J'en ai des langues. Attendez, on va vous montrer. Ça a marché. Vous voulez voir comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Il est tout sale. Oh, j'ai pas remarqué. J'ai juste ramassé. Ah, c'est-tu pas beau, ça? Audrey, on a tenait la petite branche de même. On dirait, genre, on a pris ça avec mon appareil, mais c'est juste mon cellulaire. C'est vraiment beau. Focus, focus. J'adore. Bon. Je suis en train de faire un petit real vintage. Oh, yeah. I like it. c'est la fin. Bon gang, j'ai l'heure hockey, ça fait qu'c'est question de temps avant que je vous fasse un petit hiccup, mais la journée de travail avec Audrey elle est terminée. Terminée. Là c'est le bordel un peu partout parce qu'on a fait beaucoup de contenu aujourd'hui, on s'est dépêchés à tout shooter, aller shooter d'hors aussi d'outfit justement, celui que je porte en ce moment, de cubic, avant qu'il fasse trop noir. C'est quand il fait noir à 4h, fait que je fais un petit ménage, puis que je me remette sur le montage de ma vidéo de samedi, parce que je ne l'ai pas assez avancé hier à cause de la comptable. Et demain j'ai un podcast en après-midi, fait que c'est ça, je n'ai pas toute ma journée, j'aurais même voulu filmer un reel le matin. Ah bon si j'ai le temps, mais je pense que la soirée je vais avoir le temps d'avancer mon montage. Oh non c'est vrai, j'étais en train de me dire, j'étais en train de me dire, j'ai quelque chose à soir, j'étais en train d'oublier, on avait des commissions à faire avec Pat, c'est ça. Non, je n'aurais pas le temps, fait que je ne pense pas que je vais avoir le temps de faire un reel demain, mais c'est pas grave, j'ai encore du temps avant Noël là, quoi que ça s'en vient, très bientôt, justement il faut que je magasine aussi des cadeaux pour Pat entre autres. Oh my god, crazy times, ok bon, je vais le dire, il est aux toilettes, mais je vais le dire parce que je pense qu'il a oublié lui aussi qu'on s'en allait au Rona, non pas qu'il allait à l'Afrique, mon dieu, excusez, c'était dégueulasse, on dirait que je rentre, mais non, c'est ça, on voulait aller porter du stock à donner, on a plein de stock à donner encore en bas, fait qu'il faut aller domper ça, à vrai prix, mon dieu, je suis désolée, c'est dégueulasse, ok bye. Bon là, honnêtement, je ne sais plus où mettre mon temps, je suis en train d'acheter des billets de show pour Pat, pour Noël, je suis comme honte pour mon temps, j'en dis ça, honte j'ai faim, il faut que j'aille faire un souper, il est 5h25, il faudrait vraiment que j'y aille, petite carte baster, je sais-tu, moi ici j'ai un compte, help me to be quick là, je sais pas si je veux voir, je me suis mis une petite veste parce que là, il commence à me faire un fret, puis je voulais vous montrer, le jardin d'hiver est terminé les amis, oui, très beau jardin rêverie, c'est at first, par contre, si vous ne me suivez pas sur Instagram, jardin rêverie, c'est mon compte de plantes. Je vous montre tout de suite un petit sneak peek vu de haut, parce que c'est trop beau, je suis tellement contente du résultat, je vais aller cuisiner, puis vous montrer que ça donne de la cuisine, quand je cuisine, est-ce que vous aimez, moi je suis vraiment contente, fait que là c'est fini final, ça a quand même vraiment changé, je pense depuis le dernier vlog, j'ai ajouté des décos que j'ai fait moi-même, dans les petites jardinières comme ça, à part ça, il n'y a pas grand déco, puis honnêtement, il n'y a même pas de neige en ce moment, fait que c'est un peu plate là, mais j'ai mis de la tulle comme ça, que j'avais dans le sous-sol, qui ne servait à rien, tant qu'à être, tant qu'à ne pas avoir de rideau, celui-là, je m'en fous s'il brise, puis ce qui fait 90% de la job, c'est ces lumières-là, que j'ai pognées sur Amazon, à 20$ en spécial, fait que combiné avec les petites verdures, je trouve que ça fait beau, ça fait vraiment genre féerique, ou je sais pas trop, puis je voulais faire un petit lien dans ma thématique flocon, fait que ça, c'est une boîte que j'ai achetée au Dollarama, j'ai fait des petites boucles, tu sais, je voulais que ça pendre un peu plus long devant, mais c'est pas grave, puis c'est ça, c'est parce que je pense qu'avec la neige, on va quand même les voir un peu, aujourd'hui j'étais comme, c'est-tu too much, c'est un peu too much, mais c'est pas grave, la maison toute décorée de même, ça apporte tellement une petite joie, moi j'aime ça tu peux voir ça de même à chaque soir dans la cuisine, moi je trouve ça trop beau, en ce moment c'est la salade de César-Rotini, qu'on a jamais fait, mais qui a l'air bonne, on va faire la sauce César, puis faire la salade, mais c'est pas trop compliqué, ça reprend 10-15 minutes, non 15 minutes, plus 10 minutes de cuire les pâtes, et je vais remplacer le poulet par le tofu, alors il faut que je fasse un petit tofu magique de l'oni pour compléter, César-TOUFIEME CISAR-TOUFIEME ça a l'air super bon même si ça ressemble pas tant à la photo il y a de tout là dedans c'est génial oh time to relax moi j'ai pitié pis la sauce est vraiment bon mais juste tout tombe dans le fond petite editing sèche toujours un peu comme ça je vais aller transcrire un peu mon point externe je vais juste pour aller définir parce que ça va faire seulement un effet un peu cut crease d'un truc avec l'on va bien liquide ça risque d'être froid et on fait que ma vidéo est coupée pas finie mais demain j'ai du temps un peu consacré à ça je vais mettre un 2-3 heures restant pis ça va être tigidou là c'était pas prévu que je fasse ça ce soir et je vais changer mes ongles parce qu'il était dû dans deux jours mais là j'ai comme le petit doigt qui est tellement mal fendu voyez vous il est comme limite dans ma peau là ça fait vraiment mal et sérieux j'ai juste trop d'affaires encore qu'ils s'en viennent d'ici dimanche que j'avais prévu le temps pour les changer fait que je vais switch les choses dans mon horaire parce que je suis plus capable je m'accroche partout sans doute genre c'est pas incassant c'est vrai que le froid là c'est comme ma peau elle rush tellement en ce moment oh la bulle je suis lue pour matin oh pfff T'es petite, tu viens me réveiller. Bon, maintenant c'est l'heure du dîner. Je fais mon montage en même temps. Je pars dans genre 45 minutes. Je vais continuer à l'asseoir de toute façon, mais je m'en vais à l'enregistrement du podcast Liberté d'être avec Myriam, que j'ai déjà rencontré sur un autre podcast. Ça risque d'être intéressé encore. On va parler plus de Marie Kondo, le désencombrement de nos maisons, est-ce qu'on a trop d'objets, minimalisme, tout ça. Fait que, voilà. Moi, ça fait un petit bout, je suis revenue du podcast, j'avais oublié de filmer. Mais là, on s'en va faire nos commissions qu'on n'a pas payées. On a combien de temps qu'on s'en va payer? Sept, je pense. Sept, huit. Je cherche des bulbes pour Mimi. Oui, c'est ça que je voulais. Oh shit, il y en a des belges. Je pensais que c'était juste rouge. Ça, c'est beau. Sinon, ça, c'est ce que j'avais en tête. Bon, les amis, il est rendu 9h. Je sais que vous êtes tannées de m'entendre prononcer ce mot, mais je dois finir mon montage. C'est pas que je viens de parler une heure et demie au téléphone avec mon père. Je sais pas quoi ça s'appelle. C'est une heure, une heure et demie, deux heures. Mais là, j'étais comme, ok, là, j'ai fait ma miniature. J'ai fait tout ce que je pouvais en même temps, mais là, il faut que je m'entende parler. Fait que, ouais, il va me rester un, deux, trois heures. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, il va être minuit. Il faut que je le laisse, là. En fait, j'ai fini ma miniature, mais c'est pas vrai. Je sais jamais où mettre mon texte. Puis comme, j'aime pas ça faire les miniatures. Je suis pas bonne. Je sais pas comment faire. C'est comme d'une importance capitale à cette heure, les miniatures. Fait que, genre, je me mets tellement de stress avec ça. Faut comme que ton storytelling soit bon. Puis c'est ça que je trouve tough, des fois. Ah, je sais pas, ça. Delete, delete. Bon, Lily, elle pleure pour de l'attention. Je vais jamais pouvoir faire mon montage. Merde, j'ai pas filmé, lui. Oh, la petite fille. Elle est là. Lily, je suis là, ma belle. Je vais me décoller les yeux, mais tout le monde. Je crois à vous laisser, là-dessus. Ah, il est 8h, on est rendu dimanche. J'ai oublié de finir de vrai qu'hier. Ah, mon Dieu, il est 8h45, mais je vais se coucher à une heure. Parce que j'avais mon party de Noël avec mes amis, hier. C'était bien le fun. Et là, je vais vous laisser là-dessus. Parce que... T'as fait des pains dorés. Je dois aller manger. Et j'ai d'autres trucs sociaux aujourd'hui dans le fond. Fait que, t'sais, je vais pas filmer. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé votre semaine au complet avec moi. Vous me direz si vous aimez ce format-là ou plus des vlogs réguliers. Fait que... Merci d'avoir été là, en tout cas. Bye!